Bonjour à tous, dans cette deuxième semaine du MOOC, nous allons aborder deux grandes questions. Premièrement, nous allons définir ensemble tous les points clés et éléments importants qu'il convient de connaître avant d'aborder un processus de discussion. Ensuite, dans une deuxième partie du cours, nous nous intéresserons aux motivations des négociateurs. Commençons tout de suite avec la définition des concepts clés. Pour bien comprendre les éléments clés qu'il convient de préparer lorsque nous avons décidé d'entrer en négociation avec un interlocuteur, je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire est simplissime, voire peut-être simpliste. Mais si j'ai choisi cet exemple simple, c'est pour faciliter la compréhension. Aussi simple qu'il soit, cet exemple illustre parfaitement les éléments importants à considérer à l'entame de toute négociation. Alors l'histoire nous parle de deux personnes qui ne se connaissent pas. Nous les appellerons Chris et Johan. Ces deux personnes vont être amenées à se rencontrer et à négocier ensemble autour d'un bien matériel, ici une voiture. Voici donc l'histoire. La vieille coccinelle de Chris vient de rendre l'âme. Le voilà sans voiture. C'est ennuyeux, car Chris a besoin d'un véhicule pour se rendre chaque jour à son travail. Comme Chris est un passionné de voiture ancienne et que jusqu'à aujourd'hui sa chère coccinelle ne lui avait jamais fait défaut, il décide d'acquérir un modèle qui est similaire. Après quelques recherches, qui étaient malheureusement infructueuses sur la toile, il finit par repérer une annonce dans le journal local de sa région. L'objet de sa convoitise est, semble-t-il, en parfait état et d'une belle couleur jaune-citron à faire pâlir d'envie le soleil. Chris décide de prendre contact avec le vendeur, un dénommé Johan. Johan a hérité la voiture de ses grands-parents. Comme il n'en a pas l'utilité, il a décidé de la vendre. Plusieurs clients potentiels l'ont déjà contacté, mais il n'a pas encore reçu d'offre ferme pour sa voiture. Lors d'une première rencontre, Johan a discerné un intérêt évident pour la voiture dans les yeux de Chris. Ils se sont donc maintenant donné rendez-vous au café du coin pour discuter du prix et donc négocier. A ce stade, les seules informations dont les parties disposent toutes les deux, ce sont les informations concernant le prix moyen de vente d'une voiture de cette marque et de cette tâche. Soit un prix susceptible de varier entre 7 000 et 10 000 euros.